Un prix pour la Fondation Hirondelle. L'ONG Suisse a reçu aujourd'hui le prix 2014 pour la protection des journalistes. La Fondation Hirondelle est bien connue en Afrique. Elle s'est donnée pour mission de créer, de soutenir des médias dans des zones de guerre. Radio Okapi en RDC, c'est elle. Radio Dekhi Luca en Centrafrique, c'est elle. Ou encore le studio Tamani au Mali qui fête son premier anniversaire. Voyez le reportage à Bamako de Pascal Priessler et Cédric Alliot. « Les lignes peuvent-elles bouger pour relancer le processus de paix au Mali ? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. » Petit studio pour vaste projet, la réconciliation. Apparemment banale, la scène est rare au Mali. Autour du même micro, des protagonistes du conflit qui déchirent le Nord. Nom de l'émission, le grand dialogue, débat parfois vif, mais on se parle. « Le Mali, en gros, il n'y a pas vraiment de culture de débat. Donc on essaie d'instaurer cette culture de débat où les acteurs viendront parler, se parler entre eux, parler au peuple, édifier le peuple de ce qui se passe et ensemble essayer de trouver également des solutions. » Studio Tamani n'aimait pas directement, mais produit chaque jour deux heures de programme, reprise en direct ou différée par 23 radios à travers le Mali. Outre le grand dialogue, un journal quotidien en cinq langues, français, Bambara, Sonray, Peul et Tamachek, la langue des Touareg. « Et après, on va voir en fonction des informations qu'on a. » Rédacteur en chef, issu de Radio France, une vingtaine de journalistes à Bamako et autant dans les régions, empruntés aux stations partenaires. Origines donc et sensibilité très diverses. « C'est aussi l'un des objectifs de ce projet, faire dialoguer les Maliens ensemble et ça commence par les journalistes. » En moins d'un an d'existence, Studio Tamani a trouvé sa place dans le paysage audiovisuel malien. D'abord suspecte, sa démarche d'ouverture s'est progressivement installée. « Tant qu'on ne connaît pas l'autre, on ne pourra jamais se comprendre, on ne pourra jamais se pardonner. Peut-être qu'il faut l'écouter pour savoir pourquoi il a fait ça. Il faut l'approcher pour pouvoir négocier avec lui. » Aujourd'hui, tributaire de subventions internationales ponctuelles, Studio Tamani s'efforce de capter une publicité institutionnelle. Objectif, pérenniser son existence. Sans la durée, le dialogue entamé et donc l'initiative perdraient une grande part de leur sens.